Réduire sa consommation électrique. Vous êtes chez vous plus que vous ne le souhaiteriez. Au cours de l'année écoulée, la plupart d'entre nous ont dû réorganiser les journées à la maison. Y compris le travail intelligent et l'apprentissage à distance. Et les factures d'électricité témoignent de cette réalité. Alors, comment réduire sa consommation d'énergie sans renoncer à ses vieilles habitudes ? L'augmentation exponentielle des heures passées à la maison crée un certain souci de trouver l'équilibre entre la maîtrise des coûts et l'utilisation de l'énergie nécessaire à vos activités. Bien que les astuces pour économiser de l'énergie soient désormais éparpillées sur le web. Il y a toujours quelque chose auquel vous n'avez peut-être pas pensé. Ou que vous ne mettez pas encore en pratique. Par conséquent, voici quelques moyens simples et efficaces pour réduire la consommation et les coûts d'électricité. Même si vous devez passer plus de temps à la maison. Comment réduire sa consommation d'énergie ? 9 conseils pratiques. Réduire sa consommation d'énergie sans renoncer à ses habitudes, et avoir une réponse positive sur sa facture en fin de mois, n'est pas une mission impossible. Cela demande juste un peu d'attention et mettre en place dans son quotidien. Et maintenant, nous sommes prêts pour une sélection de comportements vertueux que vous pouvez mettre en œuvre tout de suite. Vous verrez, c'est étonnant de constater que certaines d'entre elles sont si simples. Qu'on en oublie de les mettre en action. Cela ne se reproduira plus. Sommes-nous prêts à commencer ? Débranchez les prises et ne laissez pas les appareils électroniques en veille pour réduire sa consommation électrique. Saviez-vous que jusqu'à 75% de la consommation totale d'électricité est due aux charges dites fantômes ? Ou qu'un appareil consomme de l'énergie même lorsqu'il est connecté en veille au réseau électrique ? Alors, sans s'en rendre compte, c'est nous qui déterminons les surtaxes en fin de mois. La plupart des ménages ont plus d'une douzaine d'appareils électroniques, et les déconnecter tous séparément peut-être un peu pénible. Une astuce pour gagner du temps pourrait être de regrouper les appareils avec une multiprise afin de les désactiver collectivement. Combiner le PC, le moniteur, l'imprimante et le routeur Wi-Fi et c'est tout. Éteindre les multiprises ne vous coûtera que quelques secondes par jour. Et vous ferez économiser beaucoup d'énergie par an sur votre facture d'électricité. Utilisez correctement le lève-linge et le lève-vaisselle. Qu'en faire la machine à laver pour économiser l'électricité ? C'est une question à laquelle beaucoup d'entre nous ont déjà une réponse correcte. Le soir, en raison des tranches horaires de coût de l'énergie, c'est la moins chère. Mais il y a quelques précautions supplémentaires pour amortir les frais occasionnés par l'appareil. Par exemple, presque tous les vêtements peuvent être lavés avec d'excellents résultats même à 40 degrés. Avec l'augmentation de la température, l'engagement énergétique augmente également. Remplir chaque machine à laver à pleine charge pour éviter d'avoir à en faire plus est toujours une bonne idée. Tout comme éliminer le prélavage s'il n'est pas nécessaire. Dès que les vêtements sont propres, faites également attention à la façon de les sécher. Le sèche-linge est inutilisé qu'en cas de nécessité. Ainsi par temps froid ou humide, assurez-vous d'avoir essoré le linge pour éliminer toute l'eau et ne régler les programmes à la température maximale qu'en cas de besoin. Un autre appareil à manipuler avec précaution lorsque vous souhaitez économiser de l'argent à la maison est le lave-vaisselle. Il arrive souvent de débarrasser la table et d'insérer la vaisselle et les casseroles directement dans la machine. Alors qu'au lieu de cela, elles doivent d'abord être rincées manuellement pour éviter le cycle de lavage intensif. En fait, dans la plupart des cas, un lavage rapide à froid suffit pour désinfecter la vaisselle. De plus, il est important de nettoyer correctement le filtre pour permettre une plus grande efficacité et éviter le séchage à l'air chaud. Il suffit d'ouvrir la porte pour réduire le cycle de lavage d'environ 15 minutes et ainsi économiser 45% d'énergie. Choisissez des modèles à faible consommation de réfrigérateur et de congélateur pour réduire sa consommation électrique. Le réfrigérateur est de loin l'appareil qui consomme le plus d'électricité car il est toujours allumé. Cependant, même dans ce cas et pas seulement en sécurisant les modèles avec les meilleures classes énergétiques sur le marché, quelques conseils peuvent aider à limiter les coûts. Combien de fois nous arrive-t-il, indécis sur ce qu'il faut cuisiner pour le dîner, de l'ouvrir et de le fermer pour vérifier ce qu'il y a à l'intérieur ? De cette façon, cependant, le compresseur sera obligé de s'occuper à nouveau de refroidir l'environnement, en gaspillant de l'énergie. Le même mécanisme est activé, par exemple, si des aliments ou des boissons chaudes sont placés dans le réfrigérateur. Au contraire, décongeler les aliments à l'intérieur est absolument recommandé pour maintenir la température basse, idéalement à 5 degrés. De plus, lors de l'achat d'un nouvel appareil, il est conseillé de lire attentivement les données de l'étiquette énergétique. Plus il y a de « plus » après la lettre A, plus l'efficacité énergétique est élevée et plus la consommation est faible. Faites également attention au positionnement du réfrigérateur qui ne doit jamais être à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une plaque de cuisson ou exposée à la lumière directe du soleil. Quant au congélateur, en revanche, mieux vaut en choisir un de la taille appropriée pour votre famille en veillant à le remplir au maximum. Car s'il est plein la machine consommera moins, une fois les aliments congelés, le moteur réduira considérablement sa charge de travail. Utilisez correctement les fours électriques et micro-ondes. Toujours en cuisine, n'oubliez pas de tenir compte des heures auxquelles vous ouvrez le four électrique pendant son fonctionnement et privilégiez toujours la cuisson ventilée. Ce dernier fait en effet circuler l'air chaud uniformément dans tout le four, permettant non seulement d'accélérer la cuisson des plats mais également de gagner sur les temps de fonctionnement. Le préchauffage doit être évité autant que possible, sinon, faites attention au temps pour ne pas laisser le four allumer inutilement trop longtemps. Une autre bonne habitude est également de nettoyer le four après chaque utilisation afin de le garder toujours propre. En effet, les résidus alimentaires provoquent un gaspillage d'énergie considérable lors de l'allumage. Et pour ceux qui ont un four à micro-ondes, rappelez-vous que c'est un allié pour l'économie d'énergie car il consomme la moitié du traditionnel. Et les temps de cuisson sont beaucoup plus courts ne serait-ce que pour décongeler les aliments. Bien utiliser le climatiseur pour réduire sa consommation électrique. Pendant les périodes chaudes et humides de l'année, il est difficile de renoncer à rafraîchir la pièce avec le climatiseur. Cependant, il est important de ne pas oublier de ne l'allumer que lorsque toutes les fenêtres sont fermées. Afin de ne pas disperser la fraîcheur et de toujours privilégier le mode des humidificateurs. Plus respectueux du monde dans lequel nous vivons et de nos poches. Aussi, n'oubliez pas d'éteindre le climatiseur quand vous n'êtes pas chez vous. En fait, l'effet de la climatisation est presque immédiat. Le laisser allumer lorsqu'il n'est pas nécessaire n'est qu'un gaspillage d'énergie. Suivez quelques précautions lors de l'utilisation du fer à repasser et de l'aspirateur. Le moyen le plus simple d'économiser de l'argent avec un fer à repasser est certainement d'en acheter un de classe énergétique A+++. Comme pour tous les appareils électroménagers, en choisissant un appareil à faible consommation, vous pouvez réduire considérablement le nombre de watts nécessaires au fonctionnement de l'appareil. Bien que ces modèles aient certains coût plus élevé que les autres. L'avantage à long terme n'est pas du tout indifférent. Il est également important de prendre soin de votre appareil pour éviter l'accumulation de calcaire. Pour ce faire, il est conseillé de vider le réservoir d'eau à chaque fois que vous avez fini de repasser. Ce geste simple permet de maintenir le fer en bon état tout en préservant son efficacité. Aussi pour l'aspirateur le discours sur la classe énergétique est valable. Cependant, même dans ce cas il existe quelques astuces simples qui peuvent être suivies pour économiser de l'énergie. Comme éteindre l'aspirateur pendant que vous faites autre chose, par exemple en déplaçant un meuble ou en rangeant des objets. Ou éviter d'utiliser la fonction « turbo » lorsqu'elle n'est pas nécessaire. Ce mode nécessite en effet plus de puissance, ce qui n'est pas indispensable pour un nettoyage ordinaire. Remplacez les anciennes ampoules par des ampoules basse consommation pour réduire sa consommation électrique. Éteindre les lumières n'est pas le seul moyen de réduire vos factures. L'une des stratégies les plus simples à mettre en place pour réduire la consommation dans notre maison est de prévoir l'éclairage électrique. L'éclairage artificiel représente, en effet, environ 10 à 15% des dépenses énergétiques domestiques. Pour commencer, vous pouvez effectuer un changement très efficace avec un faible investissement. Le remplacement des ampoules à incandescence ou halogène traditionnel par de nouveaux types d'ampoules à économie d'énergie. Tels que les appareils à LED, qui consomment beaucoup moins d'énergie. En effet, dans les anciens modèles seulement 10 à 15% de l'électricité consommée est transformée en lumière, le reste est transformée en chaleur. Avec l'utilisation d'ampoules LED, vous avez la garantie de la même intensité d'éclairage. Mais vous pouvez économiser jusqu'à 90% d'électricité. De plus, les appareils à LED ont une durée de vie plus longue que les ampoules à incandescence et à économie d'énergie. Profitez de l'éclairage naturel. Qui n'aimerait pas utiliser efficacement les lampes solaires? Grâce à la technologie d'éclairage, la science qui conçoit l'utilisation de la lumière naturelle dans la maison, ce désir peut devenir réalité. Un bon projet d'éclairage, en effet, permet de maximiser l'utilisation de la lumière à l'intérieur. En profitant au maximum des fenêtres et des puits de lumière pour assurer un bon degré d'éclairage pendant la journée. Il est important de prendre en compte l'exposition au soleil et la position de la maison. Les faces orientées au sud sont les plus adaptées pour faciliter l'entrée de la lumière du soleil en hiver. Si elles sont bien ombragées, tempère la chaleur en été. Éteindre l'interrupteur lorsque vous quittez une pièce est un conseil trop évident mais jamais superflu. En particulier, il peut être utile d'installer une minuterie qui est à la source lumineuse au bout de quelques minutes dans les environnements où l'on ne va pas souvent, comme les caves et les greniers. Si vous disposez d'un espace extérieur, il est bon de savoir que les lumières de l'allée ou des jardins allumés toute la nuit peuvent avoir un impact significatif sur la consommation. Les atteindre avant d'aller dormir peut devenir une habitude avec un impact important sur les économies d'énergie. Si pour des raisons de sécurité elles sont nécessaires, vous pouvez décider de les remplacer par des luminaires automatiques qui fonctionnent grâce à des détecteurs de mouvements ou, mieux encore, décider de les remplacer par des solaires qui se chargent le jour et s'allument la nuit. Lisez la facture pour connaître les plages d'énergie les plus pratiques pour réduire sa consommation électrique. Pour connaître les bandes d'énergie les plus pratiques, nous pouvons recourir à la lecture de la facture. Combien de fois est-il arrivé de payer sans même jeter un oeil à ce qui était écrit à l'intérieur ? Pourtant, comprendre est un moyen efficace de s'assurer que vous avez dépensé le bon montant et de savoir quelle est votre consommation réelle d'électricité. Sous-titrage Société Radio-Canada